MUSIQUE Balance et ascendant Balance, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année constructive. MUSIQUE Une année constructive pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous aurez en tête la volonté de construire quelque chose que vous avez déjà commencé, ça je dois dire que vous allez poursuivre ce que vous avez commencé. Ensuite il va y avoir 3 planètes dans votre secteur 4 qui est un secteur de construction et qui est aussi un secteur qui vous permet de tourner une page et de recommencer quelque chose de nouveau. Donc alors on est en Capricorne, on a forcément puisque c'est le secteur 4 de la Balance, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et je vous dis c'est quelque chose que vous avez déjà commencé auparavant. Donc forcément ça va vous demander du boulot, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander d'être aussi d'avoir des idées. Mais bon ça je pense que vous n'en manquerez pas, d'ailleurs vous en avez eu beaucoup en 2019 et c'est toutes ces idées que vous allez pouvoir concrétiser en 2020. Parce que bien entendu on ne passe pas d'une année à l'autre en changeant tout. 2020 va être la continuité de 2019 avec des réalisations, des concrétisations et tout ça grâce aux planètes en Capricorne. Alors avec Jupiter qui donne souvent le ton de l'année, il est très possible que vous vous construisiez une maison par exemple, puisque on est dans un secteur de construction et que Jupiter en Capricorne c'est... elle est bâtisseuse, donc vous allez peut-être construire une maison ou plus simplement déménager, acheter un bien parce que peut-être vous avez de l'argent à placer, vous avez de la chance. Et donc bon ça va vous demander du temps, de la recherche, bon c'est pas des choses qui se font comme ça du jour au lendemain. Donc ça c'est le côté constructif, bâtisseur etc. de Jupiter et de Saturne et Pluton qui sont également dans ce même signe du Capricorne. c'est une configuration qu'on a pratiquement jamais vue, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on en parlera plus loin. Il y a une notion de famille aussi avec toutes ces planètes en quatre, donc avec Jupiter qui est une planète qui amplifie tout, il est possible que la famille prenne plus de place cette année, soit parce qu'elle va s'agrandir tout simplement, soit parce que vous, vous allez y accorder plus d'importance, peut-être que vous aurez plus de temps, que votre travail vous prendra moins de temps et que vous pourrez consacrer plus de temps à la famille, ou alors que ce sera votre désir tout simplement parce que il y a peut-être des événements importants, un enfant qui passe le bac, vous voyez ce genre de choses qui font que vous vous focalisez sur un membre de la famille. Mais bon, il faudra quand même pas oublier que Jupiter en Capricorne peut représenter les personnes âgées, et que s'il y a des personnes âgées autour de vous, et bien peut-être que vous devrez leur dire au revoir qu'il se passera quelque chose de ce genre. Mais toujours est-il qu'on va rester dans le constructif et dans tout ce que vous allez pouvoir faire pour que votre carrière finalement décolle, pour aller de l'intime vers le social, puisque ce qui est opposé à la 4 où se trouvent les planètes, c'est la 10, c'est-à-dire votre milieu du ciel, votre secteur de carrière. Donc il faut que vous fassiez monter finalement les énergies vers le ciel, vers la réussite. Et bon, vous êtes bien parti pour, parce que Saturne, donc maître du Capricorne, où vont se trouver toutes les planètes, et bien Saturne va faire une incursion rapide certes, mais une incursion tout de même en verso à partir du mois de mars pendant 2-3 mois. Et ce sera une période où vous allez évidemment réussir quelque chose. On en vient maintenant à parler du travail, mais du travail quotidien, pas des buts que vous poursuivez dont on vient de parler, mais comment vous allez employer votre énergie, par exemple. Et c'est surtout d'énergie qu'il va être question là, puisque on va parler de mars, et mars va faire une boucle cette année. Et une boucle, ma foi, qui va vous obliger à bosser. C'est pas possible autrement, vous ne pourrez dépenser votre énergie que dans le travail et, attention, dans un travail en équipe. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin jusqu'à début 2021, mars va être en bélier, c'est-à-dire qu'elle va se trouver face à vous, sur la roue du zodiaque, elle va occuper le secteur des autres. Donc si on prend mars comme planète du travail quotidien, il va falloir travailler au quotidien avec des autres, avec des équipes, ou alors en tandem. Mais de toute façon, vous ne travaillerez pas seul, ou alors vous travaillerez pour quelqu'un. Vous allez peut-être trouver un boulot qui va, où vous allez être, pas au service, mais où vous allez aider quelqu'un. faire une seule personne. Mais bon, il y a une diversité de possibilités, là avec un mars en 7, comme ça, ça peut être vraiment interprété de plusieurs manières. Donc vous allez travailler avec quelqu'un au quotidien, ou avec une équipe, voire une troupe dans certains cas, et il va falloir y mettre beaucoup d'énergie. Parce que mars en bélier, ben elle est quand même, elle est chez elle, elle est extrêmement puissante, donc elle émet énormément d'énergie. Comment vous allez employer cette énergie ? Parce qu'il faut faire très attention que ça peut être aussi des disputes, des désaccords. on est dans l'opposition avec votre signe, la balance. Donc il peut y avoir des disputes et des désaccords, mais comme vous êtes quelqu'un de diplomate, enfin c'est ce que dit la tradition en tout cas, et bien vous ferez des efforts, vous ferez des efforts pour que tout le monde s'entende bien, pour qu'il y ait un consensus un petit peu général et que, à droite, à gauche, on ne se chamaille pas autour de vous, tout ça parce qu'on voudra décider, avoir le pouvoir. Vous savez ces batailles un petit peu stériles, qui sont des batailles de cours de récréation, le plus souvent très infantiles, donc à vous de jouer un rôle d'adulte cette année. MUSIQUE On en vient à votre domaine préféré qui est l'amour, n'est-ce pas ? Et vos amours, et bien ça va être chaud cette année, en tout cas pour certains. Vos amours ou votre argent, ça peut être les deux, avec Vénus on ne sait jamais, parce qu'il est toujours question de confort de toute façon, on est confortable quand on est amoureux, sauf si l'amour nous inquiète, ce qui arrive, et puis on est confortable aussi quand on a de l'argent. Donc Vénus va nous faire, elle aussi, une boucle comme Mars, mais plutôt dans l'année, ça va être du mois d'avril au mois d'août, qu'elle va faire des allers-retours en Gémeaux. Donc c'est un signe d'air comme le vôtre, vous serez en phase. Ensuite il occupe un secteur qui est vraiment un secteur d'épanouissement, de bien-être, de confort, et... Bon, elle est en Gémeaux, qui est un signe de légèreté, où vous allez retrouver peut-être des émois de votre adolescence, où vous pouvez tomber amoureux de l'un de l'autre, ça peut passer, venir et passer aussi vite, vous voyez, qu'un orage d'été. Ça peut être, vous voyez, une petite parenthèse aussi dans votre vie. Vous allez craquer sur quelqu'un et vous allez y penser, parce que Vénus en Gémeaux, elle est très cérébrale, donc vous allez y penser pendant un certain temps, vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? Parce que toujours vous avez envie de vous engager à la balance, vous aimez pas les choses qui ne sont pas sérieuses. Mais là quand même, une Vénus Gémeaux, elle vous dit de vous amuser, elle vous dit de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses, et de ne pas du tout prendre cette affaire au sérieux. Cela dit, vous pouvez aussi faire plusieurs voyages. Vénus va se trouver en secteur 9 qui est le secteur des voyages, donc il n'est pas du tout exclu que vous partiez ici ou là, avec votre chéri bien sûr puisque c'est Vénus, et que, ma foi, vous soyez très heureux de vous dépayser avec l'autre, dans la mesure où ça va forcément vous rapprocher. quand on est dans un pays étranger par exemple à deux, eh bien on est quand même beaucoup plus l'un sur l'autre on va dire, et c'est ce dont vous avez envie et c'est ce dont vous avez besoin pour votre couple. Donc cette Vénus elle va être excellente pour ceux qui sont en couple, comme pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui ça ne soit pas trop sérieux non plus. Donc oubliez tout le côté, tout le côté sérieux. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du Figaro TV magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, en écrivant sur info.com. Bonne année encore !